C'est Jojone Dibou pour ce reportage. La construction de la faculté de médecine de la nouvelle université moderne et d'écolosie dans les lois là-bas. Les travaux avancent normalement bien. L'entreprise qui exécute ces travaux est à pied d'oeuvre et poursuit avec la construction des trois auditoires. Suivez. Lancé par la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Zignakeru Tusekedi, lors de son dernier passage au lois là-bas, au mois de mars dernier, les travaux de construction de l'université moderne et d'écolosie au standard international évoluent de manière considérable. Quatre bâtiments qui abriteront les hommes des étudiants sont déjà sortis des terres. Selon les superviseurs de ces chantiers, chaque homme sera composé d'une cinquantaine de chambres et devra accueillir plus ou moins 184 étudiants. L'heure est donc aux travaux de finissage. En concernant le premier ministre terminé, le deuxième terminé et même une chambre qui est prête. Et le troisième est là, que vous voyez, le quartier, on a une structure en béton et il reste les briques. Ce sont à l'étape du crépissage pour les deux hommes, dans lesquels il y aura un stodium, un stodium, un stodium, un stodium, un stodium, 184 étudiants par homme, 4 étudiants par chambre. L'entreprise à pied d'oeuvre procède également à la pose de la fondation pour les cinq blocs des auditoires modernes avec une capacité de 200 étudiants par auditoire, une bibliothèque, des laboratoires et bien d'autres compartiments. L'honorable Fifi Massouka Senni ne lésine pas sur les moyens afin de permettre à cette entreprise de terminer ses travaux dans les délais impartis. En initiant ces projets, Fifi Massouka Senni veut doter les étudiants d'Oulabé des infrastructures viables pour une formation adéquate conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi-Tilombo, qui veut voir émerger une classe d'élite des jeunes du Congo-Kinshasa. C'est dans les titres et plus de 400 logements sociaux construits en faveur des cinq sites des déplacés internes et c'est dans les cadres de la réintégration sociale et communautaire dans la province de Lutourie. La cérémonie des remises de ces logements aux déplacés a été présidée par les vice-gouverneurs des provinces. Un reportage de Junior Sélémani de la RTN Cébouna. C'est sous une pluie battante signe de la bénédiction qu'est le vice-gouverneur de province de Lutourie, l'émissaire divisionnaire Raouz Tchaloué ne s'est pas réservé. Du procédé ce mardi 10 avril à la rémunération officielle de plus de 1 500 logements construits en faveur de la population déplacée, décide de déplacés de Thierry, d'Embéi, Mbala, Kigonzi et de l'ISP Bougna dont 658 ménages seront relocalisés au 30 avril et 840 au 30 juin 2024. Cela s'est inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets Solutions Durables financés par les Hauts-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, UNHCR en sigle. Un acte qui fait le sujet d'une crème de joie auprès de bénéficiaires qui viennent de voir leurs conditions et cadres de vie être améliorés. Pour sa part, le vice-gouvernant de Provence, le commissaire divisionnaire Raouz Tchaloué, a promis de suivre de près ce processus de rélocalisation doménale. Je vous annoncez que la cérémonie officielle de remise de ces maisons commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 10 avril 2024. Nos équipes ne le mengeront au téléphone pour que chaque famille déplacée puisse réprouver faire la remise des autres maisons jusqu'au 20 avril 2024. Cette mission d'évaluation de la représentante régionale du Hauts-Commissariat pour les Réfugiés dans les provinces du Nord-Oubangui et celles du Sud-Oubangui. Suivez. À Péry, le lundi 25 mars 2024, le numéro 1 du ACR-RDC, Mme Angèle Diconque, était accompagnée de Mme Aurélie Chimbombo, assistant du bureau de liaison et de M. Devise Kamao, chef de la sous-délégation, ont été accueillis par M. Simplice Pandi et M. Neville, respectivement chef de bureau du ACR et de la Seine. Après son installation, Mme la représentante du ACR-RDC est allée présenter ses civilités à M. l'administrateur du territoire qu'il a reçue dans son cabinet de travail. À 15h30, elle a présidé une réunion avec tout le partenaire de différents domaines d'intervention. Elle a également couturé sa journée par une rencontre qu'elle a eue avec le staff ACR-Yacoma. La journée du mardi 26 n'a pas été du tout répandue. Elle a consacré aux visites de travail. Aïe, l'hôpital général l'a reçu en premier, suivi du bureau de la Seine pour terminer chez ses différents partenaires dans l'espace humanitaire et aux deux bâtiments de guest house ACR en cours de construction. La représentante au pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Mme Angèle Dikong, vient d'effectuer une mission de familiarisation avec les zones opérationnelles du ACR dans le Sud-Bangui, plus précisément dans la ville de Zongo et dans les territoires de Nibengue. À son arrivée, accompagnée de son assistante, Mme Aurélie Tchibombo, elle a été accueillie au but de Zongo par le staff dirigeant du ACR avant d'aller présenter sa civilité au maire de Zongo, M. Arthur Ngouma-Kollé, avec qui elle a eu une séance de travail avant d'avoir une réunion qui a regroupé autour d'elle tous les partenaires du ACR basé dans le Sud-Bangui. Pendant cette mission de familiarisation, la représentante au pays du ACR a assisté au rapatriement volontaire du deuxième convoi de 170 réfugiés centrafricains hors camp qui ont fait 10 ans dans la localité de Ouorobé. Au camp des réfugiés de Wenzé, dans la mairie de Zongo, Mme Angèle Dikong a procédé à la pose de la première pierre de construction d'un bâtiment scolaire et à la coupure du ribbon symbolique pour la mise en service du réseau de fournitures d'eau potable. Au nord qui voulait déplacer des guerres ont été assistés en vivre et non vivre. L'université des martyrs du Congo, à travers son centre CEPAS, continue à célébrer le mois dédié à la lutte pour la promotion des droits de la femme. Ce mardi 2 avril 2024 à Goma, la femme congolaise face aux enjeux de la défense de la patrie et la stabilité socio-économique pour le maintien de la paix, c'est le thème au centre de la réflexion à laquelle empli par plusieurs autorités. A l'occasion, le centre pour la promotion professionnelle et action sociale CEPAS, UNIM, a lancé les activités basées sur quatre axes. La didactique, la santé, juridique et économique pour l'autonomisation durable. La coordonnatrice de ce centre, madame Magalano-Marie Solange, a invité la population congolaise à penser aux orphelins, veuves et enfants des militaires et policiers souvent oubliés. Nous avons jugé bon qu'on donne un peu de détails sur ces thèmes parce que nos bénéficiaires ce sont les orphelins des militaires, nos bénéficiaires ce sont les dépendants des orphelins des militaires, entre autres leurs épouses, c'est une catégorie de personnes négligées, c'est une catégorie de personnes discriminées. Un martyr qui donne sa vie au compte des autres, un héros qui donne sa vie au compte des autres et que sa descendance n'est pas prise en charge, c'est pas du tout bon. Nous avons jugé bon de mettre en place quelques activités dans les cadres de l'université. Il s'y est de signaler que des vivres et non-vivres ont été distribués aux veuves et orphelins de militaires et policiers ainsi que les femmes des blessés de guerre. Une expression d'amour de cette université à cette catégorie. Rappelons que plusieurs activités ont été organisées durant le mois de mars par l'UNIM, RDC, pour réveiller la conscience de la population congolaise en vue d'immortaliser les âmes de nos martyrs à travers les actions de solidarité et de conscientisation pour une éducation de qualité. C'était là les activités relatives à la célébration du mois dédiée à la défense de droits de la femme qui se sont clôturées dans la province du Nord Kivu. C'est 4 avril, la journée des luttes anti-mines. Une journée des célébrations, des sensibilisations a été organisée à Kinshasa en marge de cette célébration avec comme thème « Protéger des vies, construire la paix ». Gaëtan Magalano. En moyenne, une personne est tuée ou blessée par un engin explosif toutes les heures dans le monde. C'est jeudi 4 avril 2024, l'Humanity célèbre la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes de mine et l'assistance à la lutte anti-mines placée sous le thème « Protéger de vie, construire la paix ». En RDC, devant un parterre des invités de marque, venu prendre part à Sétil Ibrachan, le coordonnateur national du centre congolais de lutte anti-mines a dans son exposé magistral, martelé qu'il s'agit d'une activité phare pour la lutte anti-mines. Nous venions de mettre en place un plan d'action, de mise en œuvre de 10 ans dont nous avions épliqué tous les points, c'est-à-dire comment lutter contre ces engins qui causent trop de tort à la population. Il a par ailleurs énuméré le province touché par ces engins explosifs. La province du Kassaï, Kassaï centrale, Itourie, Nord-Sud, vous, Chapa, Tanganyika, ce sont ces provinces-là où nous avons vraiment une forte présence de ces engins. Pour le représentant du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, la RDC enregistre plus de 3000 décès. Le ministère est venu justement encourager les partenaires au travers des centres congolais de lutte anti-mines pour qu'ensemble nous puissions afficher des stratégies qui nous permettent d'aller en direction de la population. Le mine, le resto explosif de guerre et les engins explosifs continuent de faire de morts et de blessés, en particulier dans les situations de conflits armés. Les femmes réunies au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO saluent la nomination d'une femme à la primature par le chef de l'État. Excellence, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle, sa coordination du Congo central, avec en son sein plusieurs structures de femmes de la province, vient par la présente remercier son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive pour avoir honoré la femme congolaise et pour avoir fait le choix de vous nommer au poste de première ministre. Nous sommes convaincus que sous votre direction, le gouvernement saura répondre aux attentes du peuple congolais et travailler pour un avenir meilleur. C'est pour la première fois que dans l'histoire de notre cher et beau pays qu'une femme occupe la fonction du chef de gouvernement. Ainsi, cette nomination, en tant que première femme congolaise, ministre, marque une avancée significative dans la participation politique des femmes congolaises. Nous croyons que le président de la République ne s'est pas trompé en faisant ce choix judicié sur votre personne. Nous prions que l'Éternel, notre Dieu, vous donne la sagesse et l'intelligence pour mener à bien cette noble mission. Car nous savons une chose, la femme gère avec sa tête, mais aussi avec son cœur. Bravo au chef de l'État, champion de la masculinité positive, que vive la femme congolaise, que vive la province du Congo central. Une première dans l'histoire politique de la RDC, une femme à la tête du gouvernement. La nomination au poste de premier ministre de Judith Soumino Atoulouka suscite bien des réactions. Vision fâchée rénovée au cours d'une matinée politique à saluer cette nomination. Suivez cela en images et commentaires. Au lendemain de la nomination du nouveau premier ministre en République démocratique du Congo, le président national de Vision Fati Rénovée salue la décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, de valoriser la femme congolaise pour la toute première fois de l'histoire de ce pays, en confiant la primature à Mme Judith Soumino Atoulouka. Au cours de cette matinée politique hebdomadaire, tenue ce mercredi 3 avril 2024, avec le cadre des bases de son parti à Lubumbashi, Kalim Bouyi a réitéré son soutien au ticket de l'Union sacrée de la nation à différents postes de responsabilité politique dans le Okatanga. A l'exécutif provincial, seul Jacques Yaboula Katoué et Martin Kazembe Choula, comme gouverneur et vice-gouverneur, sont des personnes les plus convenables pour diriger la province du Okatanga au regard, notamment, de leur loyauté à la vision du chef de l'État. Vision Fati Rénovée reste donc déterminée à soutenir Jacques Yaboula pour la réussite de son mandat. La réaction, c'est celle de Dolith Chilombo, élu de la Tchangrou, après la nomination de Judith Soumino Atoulouka à travers ses reportages. Judith Soumino Atoulouka est à l'honneur. Le choix du président de la République, Félix-Antoine Tisséry de Chilombo, sur sa prestigieuse personne, ne retient pas les éloges des compatriotes qui souhaitent voir la femme occuper les postes de commandement. La députée nationale, Dolith Chilombo, s'en réjouit. Nous voulons tout d'abord remercier le chef de l'État qui, aujourd'hui, encore promeut la femme, qui nous valorise, j'aimerais dire, parce que d'aucuns disent que la femme ne vaut rien, la femme n'est pas capable. Elle est appelée aujourd'hui, montre à la surface du monde entier. Et je pense que cette nomination a fait parler partout dans le monde, parce qu'étant la première de la sorte en République démocratique du Congo, Madame la Première ministre, Madame Judith Oluca-Soumino Ar, ce que nous pouvons lui souhaiter, en tout cas, c'est de continuer de travailler, comme elle a toujours fait jusqu'ici, en s'améliorant, en perfectionnant, en donnant encore le meilleur de ce qu'elle a. Nous avons confiance en elle. Nous savons qu'elle va porter très haut et très loin ce pays par des nouvelles réformes, par la mise en place, par l'application de sa vision pour le développement de notre pays. Elle a parlé du social et surtout de pouvoir agir par rapport à la guerre qui se trouve dans l'est du pays. Et nous savons qu'elle va agir comme il se doit pour pouvoir travailler sur ces deux axes-là. Tout ce que nous souhaitons, c'est de se concentrer dessus et de mettre toute son énergie, sa force, son compétence, son intelligence, bien sûr, par la grâce du Seigneur, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Dolly Chilombo implore les bons dieux afin que les mandats de la Première Ministre laissent des empreintes indélébiles dans l'histoire de ces pays à dimension continentale. Merci à Fanny Malonga pour ces reportages et puis les collectifs des présidents cellulaires de l'UDPES saluent la bravoure du secrétaire général Augustin Kabouya pour le travail abattu et également la nomination de la Première Ministre et Judith Souminoua-Toulouka. Nous, collectifs de présidents cellulaires de la ville-proveste de Kinshasa de l'UDPES Tisekedi, remettions son excellence au Messier le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, champion de la masculinité positive, d'avoir nommé pour la première fois une femme en qualité de Première Ministre. À ce fait, nous sommes persuadés que cette nomination qui raconte déjà l'assentiment de tout un peuple qui tient coûte qu'écoute à la paix et au développement socio-économique pour un grand besoin de notre population qui n'attendait que cette nomination du reste historique. Les collectifs de présidents cellulaires saluent la bravoure du secrétaire général Augustin Kabouya pour avoir abattu un travail remarquable qui a démontré que l'UDPES est un parti organisé qui doit abouture son projet de société lequel apportera d'une part un changement sur la qualité de vie de citoyens congolais et du développement du pays d'autre part. Nous saisissons cette occasion pour féliciter Madame Jidit Toulouka Souminoua pour son élevation au rang du Premier ministre. En parlant de l'enfant en situation difficile dans ce journal la coordination nationale Enfants vulnérables vient de présenter son rapport sur l'évaluation de l'âge des enfants en situation difficile. C'était au cours de la réunion de la direction des interventions sociales tenues ces matins Joël Makella et Junior Bonnema Toute confusion et chevauchement entre services désormais écartés. Il s'agit des documents si précieux tels que l'enregistrement des naissances le jugement supplétif avec le lancement de cette nouvelle thématique concernant l'évaluation de l'âge de l'enfant au sein de la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant en situation difficile en République démocratique du Congo. La réunion de la coordination nationale enfants vulnérables a mis en place des thématiques sur l'évaluation de l'âge de ces enfants qui constituent un obstacle pour les services à offrir au regard des manques criants constatés des actes de naissance. La plupart de nos enfants en situation difficile ne disposent pas d'actes de naissance. Pour combler cette lacune-là nous utilisons l'approche évaluation d'âge pour donner un âge approximatif à cet enfant à travers des approches des interrogatoires des examens des analyses et mettre l'enfant dans l'orbite des bénéfices des services sociaux de qualité. L'âge serait donc un facteur déterminant pour l'accès aux services sociaux de base correspondant. Détenir ces documents administratifs c'est affirmer son appartenance à une nation et éviter ainsi la patrie dit. Le gouverneur de la province du Maniema vient de signer un arrêté portant sécurisation des patrimoines de la communauté Kébédja. La communauté Kébédja dans le groupement Tchambi chefferie de Banguenguel a bénéficié d'un arrêté du gouverneur portant sécurisation de l'ère du patrimoine autochtone et communautaire à Pâques en sigle Sengue. La cérémonie de remise de cet arrêté s'est organisée le dimanche 24 mars 2024 à Olou sous la supervision du conseil principal du gouverneur en charge des questions juridiques administratives et environnementales maîtres salais à base d'une salaire. La plus grande particularité dans cet acte administratif qu'a pu l'autorité provinciale c'est le fait que c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo et la province du Manema venaient de concrétiser le vœu du législataire congolais en ce qui concerne la sécurisation des sites traditionnels ou des sites sacrés en République démocratique du Congo selon le code forestier et la loi 015 portant statut de chef coutumier qui voudrait ou qui veut que les chefs coutumiers soient les vrais défenseurs de rites traditionnelles les vrais défenseurs de la tradition en un mot les vrais défenseurs de notre culture et nos usent coutume les futurs assistants médicaux de l'institut supérieur des techniques médicales ISTEM Tisangani à l'université des Kinshasa un protocole d'accord vient d'être signé entre les deux parties les deux parties nous dit grâce à Maos sous peu on assistira à un déploiement des médecins spécialistes de l'université de l'université de l'université de l'université après le rectorat la délégation de l'ISTEM s'est rendue aux cliniques universitaires où le directeur général de l'ISTEM Désiré Issecha a rencontré le médecin directeur adjoint des cliniques universitaires pour la concrétisation du contrat signé entre le recteur de l'Unikin et le DG de l'ISTEM Kinshasa toujours dans son itinérance le DG Issecha Taouiti de l'ISTEM accompagné du secrétaire général à la recherche le CET Juster Mouindo ont échangé avec le DG de l'ISTEM Kinshasa le professeur Jean Chrysostom Moudogo sur le programme du troisième cycle ce partenariat démontre la volonté des établissements de santé de repousser les limites du savoir contre la poliomyélite en République démocratique du Congo la campagne des vaccinations pour éradiquer complètement la poliomyélite a été lancée dans la province du Maïndongé les ministres provinciels en charge de l'éducation le professeur Jérim Mouantote qui assure l'intérim de madame le gouverneur à mission vient de procéder au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite première phase ce mercredi 3 avril 2024 devant la salle polyvalente de la commune de Pongonzoni le gouverneur à l'intérim a expliqué le bien fondé de la vaccination contre la poliomyélite et les conséquences néfastes qui pourraient pour récibillir les enfants à cause de la négligence de leurs parents nous sommes là pour la réponse contre la poliomyélite et nous savons que toute maladie qui en soit n'a pas de médicament et le seul moyen de faire face contre cette maladie c'est la vaccination c'est pour cette raison que nous nous sommes c'est pour cette raison que nous nous sommes c'est pour cette raison nous devons éviter d'être responsables des conséquences négatives qui peuvent advenir à nos enfants et à toute la jeunesse du maïdome tout simplement parce que nous n'avons pas répondu à la réponse contre cette maladie qui paralyse nos enfants Le chef de division provinciale de la santé Maïdome docteur Francis Campbell-Yav n'a pas manqué de préciser la tranche d'âge des enfants de 0 à 5 cas et il a avancé les chiffres approximatifs de 457 000 enfants qui seront vaccinés au cours de la campagne de vaccination dans la province de Maïdome Notez que cette campagne de vaccination se passera porte à porte par les agents de la santé du 4 au 6 avril 2024 Au casseille centrale des kits complets composés de tenus et autres accessoires ont été remis à la police des garnisons de Kananga la cérémonie de réception de ces kits a été présidée par le gouverneur des provinces c'est un reportage de Théodore Kadingué et Sylvain Cabacélé de la RTNC Kananga Bien rangé devant les commissariats provincials de la PNC Kasseille centrale les cadres et agents de la PNC ont bénéficié d'un kit complet de leur tenue nationale dont du gouvernement central comme preuve de l'attention particulière du commandant suprême des phares décès de la PNC Félix-Anton Tshisekedi qui tient mordicus à améliorer les conditions de vie et de travail des policiers à travers toute la République démocratique du Congo Après le renouvellement l'an dernier de leur charroi automobile par Kinshasa mais aussi l'octroi des motos des marques Apache sur fond propre de la province du Kasseille centrale pour faciliter leur mobilité en temps des patrouilles ordinaires et ou d'intervention rapide les policiers du Kasseille centrale ont salué le geste de ce jour un couronnement du plaidoyer intensif mené par le numéro 1 du Kasseille centrale auprès des instances policières nationales chaque fois qu'ils se rendaient à Kinshasa Sous les témoins et approbateurs du commissaire provincial de la PNC Kasseille centrale Léon Bassa ainsi que de tout son staff le gouverneur des provinces de Nkabayashikai a remis officiellement à chaque policier un kit complet où l'on aurait trouvé une tenue nationale bleue foncée mais également une ceinture une paire de bottes un beret et un gilet leur demandant d'accomplir dignement leur mission régalienne celle de sécuriser la population et c'est bien nous sommes redébables à cette population consécurisée en bout comme un triangle comme un triangle comme un triangle ou un triangle L'appel, l'unité, les développements et les élections dans la circonscription électorale de Yacoma dans la province du Nord-Oubangui ces sujets et tant d'autres étaient au centre d'une conférence débat animée par l'un des fils de Yacoma Justin Dede Kodoro à l'intention de la jeunesse et studentine du Nord-Oubangui Willy Atounakov pour les commentaires Les députés nationals élus du territoire de Yacoma au Nord-Oubangui en 2018 Justin Dede Kodoro dans sa casquette de scientifique ingénieur civil technicien et notable de cette province chère à feu le maréchal Mobutu a animé dernièrement à l'intendance de l'université de Kinshasa à l'intention de la jeunesse et studentine membres de la communauté de cette province sur la paix et le développement du Nord-Oubangui ainsi que sur les pistes de solutions à apporter aux autorités compétentes sur le problème de l'annulation par la CNI des élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre dernier pour la circonscription de Yacoma comme pour celle de Massimanimba au Kouilou une mesure qui risquerait de priver le territoire de Yacoma de ses vrais représentants au niveau de l'Assemblée nationale de l'Assemblée provinciale et même du Sénat et du gouvernement des provinces il était question pour l'ingénieur civil Justin Dédé Codoro de réfléchir avec cette jeunesse estudiantine crème intellectuelle et avenir du pays sur comment faire décoller cette province jadis parmi les provinces phares de la RDC mais aujourd'hui en recul sur le plan politique et économique dans l'unité la paix et la cohésion de tous les leaders de cette province on a réfléchi pour voir comment nous pouvons ensemble mettre notre énergie pour que la province ait réellement son décollage sur le plan politique le CADE a mis le vœu de voir tous les leaders être ensemble pour que demain que notre province soit aussi comptée parmi des provinces phares de notre pays parmi les invités d'honneur d'Adrien Guerengbo numéro 1 de la décenne agir pour le développement du Congo Nouveau formation politique membre de l'Union Sacrée dont l'honorable Justin Dédé Codoro et l'autorité morale élu récemment au poste de deuxième secrétaire du bureau provisoire à la chambre et basse du parlement les députés nationales Ron Roger Bimoala effectué une visite aux différents chefs religieux de la plateforme des confessions religieuses Serge Merlin Matta et Raphaël Tzadi étaient dans sa suite comme ils en ont l'habitude les chefs des confessions religieuses ont reçu un de leurs fils dans la foi en la personne de Ron Roger Bimoala élu député national de Loukouga ces derniers étaient venus solliciter leur bénédiction et leur exprimer également sa reconnaissance personnelle pour leur soutien les chefs des confessions religieuses ont profité de cette occasion pour lui donner quelques orientations de l'église et produire des sages conseils tout en lui souhaitant un fructueux mandat au sein de l'hémicycle du palais du peuple les chefs des confessions religieuses l'ont désocté à toujours être ouvert flexible et à l'écoute de son peuple qui a placé sa confiance en sa modeste personne il a voulu que les pères spirituels puissent invoquer Dieu en sa faveur nous profitons de cette occasion pour dire que voilà un homme valable pour l'église nous disons là qu'il y a un homme valable un homme compétent un homme moralement équilibré et surtout que le chef dans sa pensée il veut que les jeunes prennent les commandes de la chose politique dans son pays et nous disons là nous comme confession religieuse voici un il s'appelle l'honorable Ron Roger Bimoala c'est un homme recommandable pour les postes de responsabilité les chefs des confessions religieuses ont un autre promis de toujours lui apporter leur assistance dans la province du nord qui voulait déplacer des guerres ont été assistés en vivre et non vivre il a choisi de fêter la PAC 2024 avec les déplacés de Goma en détresse accompagné de son équipe aux côtés de son épouse l'honorable Malangi Suena est parti de Lubumbashi province du Okatanga pour la ville de Goma le vendredi 29 mars dernier pour constater la situation des déplacés du territoire des Niragongos au nord qui voulait leur apporter une assistance ces gestes posés par cet homme philanthropique vaut la compassion est exceptionnel et vaut la compassion et le grand amour envers ces milliers de victimes l'élu de Lubumbashi l'honorable Malangi a échangé avec monsieur l'abbé Aimé Matembera curé de la paroisse Saint-Esprit sur des questions humanitaires concernant ces déplacés de guerre installés dans différents camps les prélats catholiques a peint un tableau sombre de ses sinistrés pour l'abbé Aimé Matembera a souligné que cet acte dégage la charité envers son prochain comme par destin le couple Malangi a été présenté par l'évêque de Goma pour la circonstance et rester plus proche de la population ces slogans demeure l'action du couple Malangi Madame, madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivie Nancy Rodiane Ango revient à 20h pour la suite de l'actualité au revoir Sous-titrage ST' 501